Dans l'après-midi de ce vendredi 8 novembre 2024, l'école primaire de la gare dans la commune de Kaloum a été le théâtre de la cérémonie de lancement officiel du projet Lagnifang. La paix est bonne. Ce projet, financier par l'Union européenne et mis en œuvre par Terre des Hommes, la Croix-Rose française et la Croix-Rose guinéenne, vise à renforcer la résilience, la cohésion sociale et le désengagement de la violence des communautés touchées par l'explosion dévastatrice du dépôt d'hydrocarbures de Corentin en décembre 2023. Ce projet se veut une réponse, une contribution aux efforts du gouvernement de la Guinée pour pouvoir aider à réhabiliter les infarcts qui ont été impactés, que ce soit en milieu scolaire, donc il y a des écoles qui seront réhabilitées, qui seront également équipées. Mais aussi, on sait qu'il y a la maison centrale de Conakry qui a été aussi impactée. Et à travers cette contribution, ce financement de l'Union européenne, il s'agira effectivement de contribuer à réhabiliter la maison centrale et d'améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. On sait aussi que suite à l'explosion, cette explosion pourrait aussi occasionner des formes de violence au niveau des communautés, au niveau des quartiers populaires. Donc l'initiative se veut aussi une réponse dans le sens de contribuer à la consolidation de la paix. Donc il y aura des actions de cohésion sociale, des actions dans le sens de renforcer les capacités des différents acteurs sur la prévention des violences par les enfants et les jeunes. L'idée étant donc de contribuer à consolider la paix en Guinée. L'explosion a causé la mort de 24 personnes, blessé 454 autres et touché au total 11 074 personnes, plongeant les familles et les quartiers de la commune de Caloum dans une crise humanitaire sans précédent. Ce drame a laissé des séquelles profondes, perturbant la vie sociale et économique de la région et accentuant les tensions communautaires. Le représentant de la gouverneur de la ville de Conakry mesure donc toute l'importance d'un tel projet. Grâce au soutien financier de l'Union Européenne et à l'action conjointe des terres des hommes de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge guinienne, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'engager des actions en termes de réhabilitation et d'équipement des infrastructures éducatives de Caloum et de la maison centrale de Conakry. D'oeuvrer au renforcement des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement au sein des établissements scolaires et pénitentiaires affectés, mais aussi d'oeuvrer ensemble pour la paix, la concorde, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les quartiers ciblés de la ville de Conakry, en favorisant le désengagement des enfants et des jeunes de la violence. Plusieurs personnalités de marque ont honoré de leur présence à cette cérémonie, notamment l'ambassadrice de l'Union Européenne en Guinée ainsi que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, témoignant de l'importance de ce projet pour la population guinéenne. Grâce à l'appui de l'Union Européenne, la maison centrale de Conakry bénéficiera d'un renforcement de ses structures durement éprouvées, l'amélioration des infrastructures et des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Les femmes, les enfants et les jeunes détenus bénéficieront d'une assistance juridique et judiciaire dans la gestion de leur situation. Les acteurs de la justice bénéficieront d'un renforcement de capacité. Je voudrais par ailleurs rappeler la ferme volonté de notre gouvernement et de mon département particulier de travailler au renforcement de l'accès à la justice pour tous les propuls, d'humaniser les lieux de détention, de lutter contre la surpopulation carcérale ainsi que les détentions abusives. Avec un financement total de 3,1 millions d'euros provenant du Fonds de réponse rapide aux crises de l'IE, le projet La Nifang est un symbole de la solidarité européenne envers la Guinée et de son engagement à promouvoir une paix durable dans la région. On attend toujours seulement l'amélioration de la vie des gens simples, des Guinéens, l'amélioration de leur vie au quotidien. Il s'agit des choses vraiment simples, la réhabitalisation par exemple des puits d'eau, donc nous on voudrait que toute la communauté affectée s'engage à participer aussi dans le projet qui a aussi un volet de cohésion sociale et donc pour par la suite que les choses qui ont été faites soient respectées dans la durée. Voilà, c'est la seule chose qu'on demande, sinon on veut le bonheur du peuple guignien. Pour les habitants des Caloum et les zones affectées, le lancement de ce projet est porteur d'espoir. Il marque le début d'un travail de fond pour la résilience et la reconstruction, où les communautés seront au cœur des actions de paix en se rassemblant autour des valeurs de solidarité et de cohésion. Le projet Lagnifang aspire à construire une Guinée plus forte et plus pacifique, capable de surmonter les épreuves et de bâtir un avenir serein pour tous.